Le procès de Nordal-Landais touche à sa fin en ce jeudi 17 février. Alors que le verdict est attendu à la fin de la semaine dans l'affaire du meurtre de la petite Maëlys et de l'agression sexuelle sur ses cousines, l'avocat général a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre l'ancien militaire, le qualifiant de danger social absolu. L'épilogue d'une longue affaire, extrêmement intense.Je vous demanderai de déclarer Nordal-Landais grand criminel, grand prédateur. C'est par ces mots que l'avocat général Jacques Dalleste a commencé ses réquisitions ce jeudi matin, face au juré de la cour d'acier de l'ISER. Après trois semaines de procès, celui-ci a pris parti pour la réclusion criminelle à perpétuité, avec 22 ans de sûreté pour le meurtre de la petite Maëlys de Harojo et l'agression sexuelle sur ses petites cousines. Demandant au juré de la lucidité, quant au fait que cet individu est particulièrement dangereux, et de la fermeté, non pas dans un esprit de vengeance, mais parce qu'il y en va des intérêts de la société, il est revenu sur lundi des principaux débats du procès, la question du mobile sexuel. En effet, les parents et avocats de la fillette ont toujours été persuadés que l'enlèvement avait été perpétré dans ce but. Si Nordal Lelandais a toujours nié une quelconque agression sexuelle sur Maëlys, et que le corps, retrouvé trop tardivement, n'a pas permis de preuves irréfutables, l'avocat général en est persuadé. L'accusé a bien cédé à des penchants pédophiles en enlevant la fillette. Maëlys a été l'enfant à sa mère si, ça aurait pu être un autre enfant. Évidemment que le mobile sexuel, athée, il estimait alors qu'il était également jugé pour deux agressions sexuelles sur ses cousines mineures. Un point qui met tout le monde d'accord, dans leur plaidoirie, les cinq avocats de la défense, avaient eux aussi parlé de ce mobile, pour lequel l'accusé n'est pas mis en cause officiellement faute de preuves. Celui-ci a maintenu tout au long du procès qu'il avait bien l'intention de montrer ses chiens à Maëlys avant de craquer dans sa voiture, évoquant un accès de panique et une hallucination, dans laquelle il aurait finalement vu le visage d'Arthur noyer. Si ces versions ont été fluctuantes et qui, a reconnu le meurtre pendant le procès, il n'a cette fois pas réagi aux différentes paroles des avocats de la famille de la fillette qui ont dressé de lui un portrait extrêmement sombre. Ni, d'ailleurs, aux réquisitions de l'avocat général, se contentant d'un simple geste de la tête au moment de l'annonce de la perpétuité. Pour rappel, il a déjà été condamné, il y a près d'un an à vingt ans de prison pour le meurtre du caporin l'Arthur noyer. Ce jeudi après-midi, son avocat, Maître Jacques Bouwick, s'exprimera une dernière fois. Les conclusions finales se feront, quant à elles, dès vendredi.